Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 79 de Palladium et aujourd'hui, 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 et bien on se retrouve dans la base de factions qui est enfin terminée alors ça faisait longtemps que je m'étais pas... enfin ça faisait longtemps, ça fait deux jours que je me suis pas connecté, je l'avoue et il y a l'air d'avoir quelques petits trucs, quelques petits trucs qui ont été faits dans la base donc c'est plutôt une bonne chose, moi j'ai pas trop participé à ça mais c'est vrai que c'est cool, c'est vrai que c'est cool, donc là on a des outils, des trucs c'est un petit peu vide, si vous voulez mon avis, c'est un petit peu vide je pense que tout le stuff est resté dans la base de Zados puisque là actuellement ça c'est notre base de factions et il y a la base aussi de Zados et je pense qu'il y a une grosse partie du stuff qui est là-bas mais c'est toujours sympa d'avoir un peu de stuff ici ouais, je pense qu'il y a la majorité du stuff ici, là si on regarde, coffre à runes ah non y'a plus rien, attendez mais je crois que c'était les runes qui m'avaient laissé mais attendez, y'a forcément du stuff ici, oui c'est là où y'a le stuff bon déjà ça a l'air d'être bien rempli ici et ouais, c'est bel et bien là qu'ils ont laissé tout le stuff ce qui est un petit peu embêtant parce que là si on se fait piller, bah on perd tout quoi donc faudrait être déplacé, faudrait que je lui demande si c'est notre stuff ou pas parce que ça c'était aussi, enfin y'avait une partie du stuff qui provient du pillage qu'on avait fait avec Webster y'a un petit bout de temps là donc ouais, bah écoutez, 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 c'est tout pour moi bref, bon je vais passer aux choses sérieuses de l'épisode d'aujourd'hui alors bon, me revoilà et apparemment y'a une petite Skybase ici alors ça ressemble plus à une toute petite base de backup qu'à une Skybase mais je me suis dit quand même qu'on allait checker, c'est pas très très loin du spawn donc on est à 1% sur l'Unclime Finder, vous pouvez voir ça juste ici donc c'est vraiment pas grand chose et du coup bah on va regarder puisqu'apparemment c'est une Skybase alors je pense que ça a déjà été pillé mais ça vaut quand même le coup de jeter un petit coup d'œil parce que regardez là ici y'a quelqu'un qui a déjà fait un pilier mais bon on va checker mais même si j'ai vraiment vraiment très très peu d'espoir à ce niveau là d'accord, bon déjà y'a un coffre donc bon en même temps y'a 1% sur l'Unclime Finder donc normalement y'a devrait y avoir un coffre ou quelque chose au moins qui y ressemble mais écoutez peut-être qu'on a de la chance oh attendez j'ai l'impression qu'y'a du stuff dedans donc on va jeter un petit coup d'œil et on va voir si, ouais y'a du stuff dedans ok je vois du palladium, je vois une palladium apple ce genre de choses donc c'est une base qui m'a été envoyée par Dani alors ouais Dekafix, voilà désolé c'est juste pour que je lise le mail en entier pour avoir le nom auquel il faut que je fasse une petite dédicace donc on va faire un petit slash set home et on va checker un petit peu oh bah écoutez dis donc pour une base que je pensais piller j'ai bien fait de venir parce que c'est un stuff qui est tout à fait waouh donc on a déjà la masse d'Unclime Finder bon on en a peut-être pas forcément besoin j'ai déjà une bonne réserve d'Unclime Finder si vous voulez mon avis mais c'est quand même sympa d'avoir ça du coup je vais vous montrer ma nouvelle base si j'ai une deuxième base donc ça c'est une espèce de petite base de backup personnelle que j'ai moi-même donc je vais pas faire un truc gigantesque comme on a par exemple sur le delta ou par exemple comme ce qu'on peut avoir sur le gamma c'est juste une toute petite base dans laquelle je vais stocker un petit peu les résultats de mes pillages évidemment je vais prendre une partie de ce résultat des pillages et je vais le mettre dans la base commune de faction mais si jamais je veux garder du stuff pour moi et bah c'est là que je le mettrai parce que voilà c'est quand même toujours sympa d'avoir une petite base personnelle à soi et voilà c'est toujours pratique alors snatch home pillage hop on a pas terminé donc on a déjà aussi quelques marteaux alors d'ailleurs en parlant des marteaux on a un petit peu recommencé à bosser sur la base claim avec la faction c'est à dire que pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode on avait commencé à creuser vraiment une très très grosse zone pour pouvoir construire la base claim et ce qui s'est passé c'est que quelqu'un a trouvé cette base et on a été obligé de déménager alors ce qu'on a fait c'est que évidemment on a marché un petit peu même beaucoup plus loin on a creusé on a recommencé à creuser et on va essayer en tout cas de revenir au point auquel on en était la dernière fois c'est à dire que on est quand même assez loin du but donc je vais vous montrer ça juste après mais avant je vais quand même finir de récupérer tout ce qu'il y a ici hop franchement il y a vraiment vraiment plein de choses il y a aussi 62 palladium ça c'est vraiment bien hop donc on va récupérer tout ça et voilà slash home base 2 ok parfait on va mettre ça là dedans et on va pouvoir passer à la suite tada alors bon là vous voyez rien c'est normal on va monter un petit peu et voilà la toute nouvelle base claim c'est sûr que c'est un petit peu moins classe que ce qu'on avait avant mais là on a vraiment fait l'effort de rien laisser d'apparent à part peut-être ce petit trou c'est pas moi qui l'ai mis ici donc c'est un petit peu problématique faudrait reboucher mais j'ai un petit peu la flemme personnellement cette fois-ci aussi on n'a pas fait l'erreur de mettre un coffre ici parce que aussi l'un des problèmes pour lesquels on s'est fait repérer c'est tout simplement parce qu'on avait laissé un coffre dans notre justement dans notre mine et ça c'est problématique pour nous parce que le coffre du coup il s'affichait sur l'unclaim finder il n'y avait peut-être qu'un seul pourcent mais si la personne regardait elle avait juste à casser trois blocs en dessous d'elle et elle voyait directement que c'était creusé vraiment vraiment un très très grand trou et donc je pense que c'est ça aussi qui a causé notre perte et ça nous a fait perdre quand même pas mal de temps de minage après encore une fois comme je l'ai dit un chunk ça met avec ah putain je suis encore tombé c'est relou oui donc comme j'ai dit un chunk ça met à peu près entre 15 et 20 minutes à creuser ce qui est vraiment pas énormissime et comme on est déjà pas mal dans la faction on commence à être plutôt pas mal je pense que ça devrait avancer pas trop lentement enfin voilà ça devrait bien avancer au niveau du creusage de la base claim même si on n'y est pas encore donc bref c'était juste pour vous montrer un petit peu l'avancement qu'on avait et moi je vais passer à la suite puisqu'aujourd'hui j'ai un programme déjà bien chargé ok bon me revoilà et du coup je vais vous parler d'un des projets que j'ai depuis bien longtemps maintenant ça doit bien faire gérer une bonne cinquantaine d'épisodes que je l'ai ce projet là c'est le projet de dépasser les 100 millions de dollars alors je sais pas pour vous mais moi j'ai l'impression que ce projet un petit peu bah il tourne en rond j'avance pas vraiment dessus et j'ai décidé de me donner un coup de pied au de fesse et de tenter quelque chose d'assez d'assez même pas d'assez vraiment vraiment très 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 difficile ça va être de remplir cet objectif en l'espace de 10 épisodes en seulement 10 épisodes je vais devoir passer de 2 millions 800 mille dollars à 100 millions de dollars alors pour ceux qui sont pas familiers avec le serveur 100 millions de dollars c'est juste énormissime je sais pas si quelqu'un a déjà je pense que c'est possible que quelqu'un a déjà atteint les 100 millions de dollars mais il doit pas en avoir beaucoup des gens qui ont atteint cette somme déjà 2 millions 800 mille c'est déjà assez respectable on va pas se mentir mais ça va vraiment être très très difficile de faire ça en 10 épisodes pour vous donner un ordre de grandeur ça fait à peu près en tout cas un tout petit peu moins un peu moins de 10 millions de dollars par épisode et vous vous doutez bien que ça va pas se faire en claquant des doigts donc aujourd'hui j'aimerais bien qu'on déduise cet épisode à gagner un petit peu d'argent donc on va essayer bon ça vous inquiétez pas on va pas faire les 10 prochains épisodes juste à gagner de l'argent sur Palladium ce serait incroyablement chiant mais de temps en temps je pense que on fera je pense dans les 10 prochains épisodes un truc genre 3 épisodes dédiés à faire de l'argent et après à droite à gauche dans les épisodes que je ferai je ferai des techniques et je pense que à chaque épisode je vais essayer de trouver une nouvelle technique pour gagner de l'argent je sais pas du tout ce que ça va donner peut-être que je vais trouver aucune idée de technique mais si vous avez des idées de technique d'ailleurs vous pouvez me proposer ça dans les commentaires mais aujourd'hui j'ai déjà ma petite idée ah oui et tiens avant de commencer je me suis dit que j'allais vous faire un petit point au niveau de ce qu'on a dans notre underchest donc on est quand même relativement riche on a pas mal on a 4 pièces en indium plus une épée en indium on a beaucoup de palladium mais ce dont je voulais vous parler c'est ces trucs là les compacting drawers donc en gros c'est des drawers que j'ai mis dans mon underchest et que j'avais déjà typé c'est à dire que j'avais mis du packing tape dessus ils contiennent des minerais donc il y en a un qui contient du diamant il y en a un qui contient du fer etc etc sauf que je ne vais pas les retirer de mon underchest pour la simple et bonne raison que je ne pourrais plus les remettre faut savoir je tiens juste à préciser pour les joueurs qui jouent sur le serveur faut savoir que maintenant il y a un anti-drawer dans les underchest parce qu'en fait on s'était rendu compte que tout le monde mettait ce que je faisais en fait actuellement c'est à dire que tout le monde mettait son palladium dedans enfin voilà tout leur stuff était dans des drawers et au final ce qui se passait tout simplement c'était que toute leur base était dans leur underchest et c'était un petit peu embêtant parce qu'ils ne pouvaient pas se faire piller et c'est un peu triste donc moi je vais laisser ça tranquillement dans mon palat chest c'est un petit peu comme si c'était une base de backup enfin une base de backup c'est à peu près ça en fait c'est une base de backup mais pas pillable mais par contre elle ne me servira qu'une seule fois puisqu'après dès que je me ferai piller et que je devrai ouvrir ces compacting drawers et bien malheureusement je ne pourrai plus les remettre enfin bref bon je revois à compte ma vie maintenant je vais vous expliquer comment est-ce que je compte gagner 10 millions de dollars dans l'épisode d'aujourd'hui alors j'ai un petit projet un petit peu fou ça va être de faire des lucky blocks mais des lucky blocks vraiment très spéciaux il faut savoir que les lucky blocks il y en a quand même pas mal au market voilà des gens qui vendent des trucs par exemple là ici on a des trucs à 20 000 etc l'avantage moi que j'ai c'est que les gens me connaissent déjà donc quand je mets des lucky blocks au market généralement les gens savent que c'est pas de l'arnaque et aussi ils savent qu'il peut y avoir du bon stuff dedans et puis ils sont contents d'acheter mes trucs pour m'aider mais là aujourd'hui on va tenter une nouvelle approche marketing on va mettre des trucs pourris dans un stack de drawers sauf dans un drawer et dans un drawer on va mettre un truc incroyablement bien c'est à dire qu'il va y avoir une chance sur 64 quand on achète ses drawers d'avoir un truc qui est vraiment vraiment super bien genre une pièce d'endium ou quelque chose comme ça et il y aura 63 chances sur 64 pour quasiment rien avoir on va donner un petit truc un petit lot de consolation mais ce sera vraiment rien de comparable par rapport à ce qu'ils auront payé sur la boîte donc en gros il y aura un grand gagnant c'est le principe du loto en fait tout simplement mais pousser pousser vraiment au max donc là ce que je suis en train de chercher c'est du palladium du palladium à acheter qui coûterait pas trop cher c'est à dire genre un stack de blocs pour un truc genre 300 000 dollars un stack de blocs pour 300 000 dollars ou 400 000 dollars peut-être c'est vraiment pas cher donc je cherche un petit peu si je trouve pas tant pis je prendrai de mon palladium personnel et je vous retrouve juste après alors bon du coup ce qu'on va faire c'est que bon là regardez j'ai pris deux stacks de blocs de palladium je sais pas encore exactement à combien est-ce que je peux me permettre de les vendre c'est Lucky Block je pense que je vais les vendre aux alentours de 50 000 60 000 dollars je pense que je vais pas tout vendre d'un coup c'est à dire je vais voir un petit peu si à 50 000 dollars ça part si ça part pas c'est un petit peu embêtant sinon j'augmenterai le prix mais en gros ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais récupérer hop à peu près un stack de palladium et ce que je vais faire c'est que je vais le renommer en écrivant perdu alors pourquoi est-ce que j'écris ça c'est que en gros je vais en mettre un dans chaque Lucky Block et dans chaque Lucky Block et bien il y aura un palladium avec perdu sauf un Lucky Block où il y aura un stack de blocs de palladium alors là vous vous demandez peut-être comment est-ce que je vais pouvoir être rentable alors que je mets autant de palladium dans ces Lucky Blocks alors bien évidemment déjà si je vends ça à 50 000 dollars unités je vais assez rapidement être remboursé il faut savoir qu'à peu près le prix d'un stack de blocs de palladium c'est à peu près 700 000 dollars donc bon c'est un peu cher mais avec ça c'est seulement si j'arrive à vendre le stack en entier je vais éviter de faire tomber le palladium ça c'est seulement si j'arrive à vendre le stack en entier parce qu'évidemment si j'arrive pas à le vendre là ça va poser problème mais si j'arrive à tout vendre c'est-à-dire que si j'arrive à vendre un stack en entier je gagnerai à peu près 3 millions de dollars donc je suis assez rentable c'est-à-dire que je vais faire au moins 2 millions de dollars de profit si j'arrive à tout vendre alors encore une fois évidemment il y a le problème d'arriver à tout vendre ou pas je suis pas du tout certain que les gens vont être intéressés pour acheter parce que l'avantage avec mes autres Lucky Blocks c'est que c'était pas hyper cher du coup tout le monde à peu près pouvait en acheter là il y a que entre guillemets les riches du serveur qui peuvent en acheter me revoilà et du coup on se retrouve ici alors il y avait quelqu'un il y a Magic Reasy qui fait partie de la faction qui est dans le coin je sais pas ce qu'il fait il a son stuff en endium il le met il l'enlève je sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure mais normalement j'ai un stack entier de Lucky Blocks donc j'ai fait tomber il m'en reste 63 en fait j'en ai fait tomber un sans faire exprès alors vous inquiétez pas je sais que c'était pas celui où il y avait le stack de blocs mais du coup on en a plus que 63 donc bah écoutez on va mettre ça en vente et puis on va voir un petit peu si ça part là je dois avouer que je stresse un petit peu j'ai aussi mis un petit nom pute à clics comme certains diront LB donc pour Lucky Blocks un stack de blocs de Pala alors j'avais pas la place pour mettre à gagner parce qu'à la base je voulais mettre un stack de blocs de Pala à gagner puisque bon un stack de blocs de Pala c'est pas dans tous les Lucky Blocks mais bah écoutez on va essayer de mettre ça en vente donc je vais mettre ça en vente petit à petit à 50 000 donc c'est quand même beaucoup 50 000 je crois qu'on a jamais mis de Lucky Blocks ouh là attends je suis pas le seul à mettre des Lucky Blocks je crois qu'on a jamais mis de Lucky Blocks aussi cher pour l'instant au market donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre je vais mettre 9 donc 9 ça me met à 10 000 dollars et il faut que j'appuie 5 fois pour mettre ça à 50 000 dollars donc franchement ça risque d'être un petit peu long mais une fois que ce sera fait ce sera fait et donc je vais faire ça rapidement en caméra je vous retrouve juste après alors je vois des gens ragés dans le chat aussi en train de dire ouais Fuse il arnaque il abuse en vrai 50k pour rien etc pour l'instant j'ai encore rien mis comme message donc si on regarde au niveau de la monnaie ouh on est déjà à 3 150 000 sachant qu'avant on était un truc genre à 2 8 000 donc je vais mettre un petit message hey dans j'ai mis alors j'ai mis en vente des Lucky Blocks à 50k alors c'est un peu chiant il y a une limite de taille dans le truc mais j'ai mis en vente des Lucky Blocks à 50k vous avez 1 60k de chance d'avoir un stack de blocs de palas bon j'étais obligé de coller les mots parce que sinon ça allait pas mais ouais du coup alors je vais faire un petit slash money alors évidemment il y a les gens qui râlent on est à 3 199 000 dollars et ouais bah ouais vous voyez pourquoi j'évite de j'évite de j'évite de mettre le chat parce qu'il y a 20 000 messages donc j'ai du mal fusée arnaque c'est pas de l'arnaque un Lucky Block avec un stack de blocs putain ça devient infâme là le chat oh là là oh là là je crée trop de spam en fait c'est ça le problème on est à combien slash money 3 342 000 ok il en reste quand même pas mal je pense qu'il en reste pas mal surtout qu'il y a des gens qui en profitent pour mettre leur Lucky Block à eux en vente et du coup les miens passent derrière en fait donc ça c'est un peu chiant mais voilà tac 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 laissez le rager tac fusez yo comment on ouvre le HD ah l'hôtel de vente je pense je perds 100k pour deux pas là ouais mais c'est le jeu c'est le jeu putain mais ils comprennent rien les gens quand je dis qu'il y a une chance sur 64 d'avoir des blocs de palladium ça veut dire que le reste il n'y a pas grand chose ça paraît un peu logique donc bon par contre c'est vraiment relou les gens qui me truquent machin machin ma bannie pour fly est-ce que tu peux me démanir bon ouais c'est pas grave donc qu'est-ce que je disais je vous ai dit deux points il y a juste je vous ai dit il y a juste une chance sur 64 d'avoir les blocs de palladium donc alors je sais pas si on va réussir à tous les vendre parce que là bon on est à 3 millions 5 mais ouais alors on est à 3 millions 5 sachant que sachant que alors j'ai pas compté j'ai pas compté on était à 2 millions 8 on devrait se faire 3 millions c'est-à-dire qu'on doit on doit arriver jusqu'à 5 millions pour pouvoir ah ça va être chaud ça va être vraiment très chaud je pense que on va pas faire les 10 millions aujourd'hui ça va être difficile déjà si on fait 3 millions aujourd'hui c'est déjà pas mal mais c'est un truc que j'avais envie de faire que j'avais envie de faire depuis longtemps c'était une idée que j'avais eu il y a un bon bout de temps et c'est vrai que bon du coup ça marche pas aussi bien que ce que j'avais imaginé parce que les gens râlent ouais Fuse arnaque pas ah lui il dit l'arnaque pas ok bon peut-être que c'est lui qui a eu le gros truc si c'est le cas faut pas qu'il le dise parce que sinon bah plus personne va acheter évidemment puisque dans le reste y'a rien d'autre go market TP en palais trop fort go market merci ça m'aide beaucoup machin bah non pas de spam je TP une base alors est-ce qu'on est à combien money 3 millions 5 alors je vais remettre un petit message hop j'ai mis en vente bon en gros j'espère juste que les gens vont acheter on est à combien de joueurs là dessus j'aurais peut-être dû le mettre sur le gamma y'a un petit peu plus de là on est 130 j'aurais peut-être dû le mettre sur le gamma y'a généralement plus de gens sur le gamma mais Fusei met un truc mieux que un pala au moins je mets déjà un stack de blocs c'est très cher bon écoutez 3 700 000 dollars bon bah écoutez bon y'a plein de GG je pense que quelqu'un a fait spawner un wizard j'ai juste pas le son donc je vais peut-être l'augmenter un petit peu mais je pense que ce que je vais faire du coup c'est que je vais récupérer dans le market tout ce que j'ai mis en vente parce que là du coup je suis un petit peu grillé enfin c'est pas grillé parce que c'est pas vraiment une arnaque mais c'est surtout que alors du coup ah bah tiens regardez alors lui c'est le mec lui c'est le mec qui se plaignait que j'ai arnaqué le mec met des Lucky Blocks à 50 000 dollars juste parce que j'ai mis les miens à 50 000 dollars pour qu'on les confonde enfin bon c'est pas grave chacun son truc mais je vais récupérer quand même cela je clique gauche pour supprimer alors attends comment est-ce que je peux faire bon on a quand même réussi à monter à 4 054 000 dollars je suis toujours en train d'essayer de récupérer mes Lucky Blocks bon c'est un peu galère il y en a pas mal qui n'ont pas été vendus c'est vrai que c'est assez rare avec mes Lucky Blocks d'habitude ils partent assez vite après c'est vrai que le prix est quand même assez élevé et c'est surtout des lingots en fait donc bon c'est pas grave je vais essayer je pense que je ne vais pas m'amuser à le refaire parce que les gens râlent mais sachez que non c'est pas de l'arnaque vous avez bien vu en tout cas dans la vidéo j'ai bel et bien mis mon stack de blocs de palladium dans le truc donc il y aura forcément un gagnant après derrière il ne peut pas y avoir 64 gagnants sinon ce ne serait pas du tout rentable je pense que vous pouvez le comprendre alors là je vérifie que j'ai bien tout récupéré au final on aura quand même réussi à en vendre pas mal des Lucky Blocks je ne veux pas dire mais c'est déjà pas mal donc on va aller sur le sur le delta allez tiens on va aller vendre le reste sur le delta donc j'y vais et je vous retrouve juste après allez c'est parti j'ai tout mis en vente si on fait un petit slash money c'est ce que je voulais faire slash money on se retrouve à on se retrouve à 4 millions 102 000 dollars donc je vais réécrire le même message donc je reprends machin j'arnaque pas je mets déjà bon ça c'est tous les messages que j'avais envoyés pas de l'arnaque non j'ai mis en vente voilà c'est ça ok donc je vais envoyer le petit message et on va voir juste la monnaie rentrée j'espère alors il y a combien de personnes ici sur ce serveur on est 144 ok donc slash money ah il y a un nouvel achat hop on va se baser sur la monnaie non ok ça bide un petit peu c'est décevant ça décevant tac market 50 000 ohlala les spammers quoi c'est insupportable ah j'ai l'impression déjà que le service client est pas vraiment ouf je sais pas ce qu'il veut dire par là donc ouais bon par contre c'est vraiment relou les messages il faudrait un anti-message c'est vrai que ça ça pourrait être pratique un anti-message il y en a pas pour l'instant enfin on peut ignorer les gens un par un mais il n'y a pas d'anti-message ça c'est un petit peu dommage je pense que ça serait pratique pour les vidéos parce que c'est vraiment les MP qui me déconcentre le plus parce que les MP généralement les gens ils envoient des trucs salut juste bonne à ta chaîne bon bah merci ça c'est sympathique mais je veux dire voilà souvent il y a plein de trucs des gens qui spamment tout ça et ça déconcentre vraiment voilà par exemple là les gens qui font des demandes de TPA aussi ça c'est bien chiant donc il faudrait trouver un moyen de régler ce problème enfin bref du coup on est à combien de monnaie on est à ah 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 ça marche pas du tout bien les gens sur le delta ils sont beaucoup moins beaucoup moins réceptifs on va un petit peu spammer j'aime pas faire ça mais il faut voir un petit peu ce qui se passe donc là il nous reste quand même pas mal à écouler je sais pas du tout où est-ce qu'on va comment on va réussir mais ouais bon c'est pas grave je vais faire une petite ellipse à tout de suite oh là là c'est le bordel j'arrive plus à suivre du tout il y a des gens qui me demandent si je veux des runes ou quoi il y a des gens qui disent j'arnaque il y a des gens qui disent j'arnaque pas bon voilà j'arnaque pas mais les gens comprennent pas le principe de une chance sur 74 donc ça va être très très difficile à écouler le reste de ces lucky blocks donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais baisser le prix je vais baisser le prix avant je vais faire une petite technique de marketing dans deux minutes dans une minute je retire les derniers lucky blocks donc voilà peut-être que là ça va pousser un petit peu les gens à récupérer et puis au pire on reposera ça sur le dernier serveur sur le gamma et on aura réussi quand même à écouler un stack de lucky blocks de palladium de lucky blocks à 100 000 dollars à chaque fois donc à 50 000 dollars je commence un petit peu à fatiguer à 50 000 dollars à chaque fois maintenant le problème c'est que je m'attendais à ce que les gens comprennent qu'il n'y a pas un stack de blocks à chaque fois en fait bon vous savez quoi je vais récupérer les lucky blocks et on va voir s'il y a eu un gagnant du stack de blocks de lucky blocks et très clairement si j'arrive à récupérer ce qu'il y avait là dedans franchement je rigole franchement je rigole si j'arrive à récupérer mon stack de blocks de palladium je suis content si les trucs sont pas partis c'est pas de l'arnaque techniquement si personne les a acheté hop après si je les récupère tant mieux pour moi je veux dire après au bout d'un moment fallait acheter sinon alors on va voir on va faire un petit un petit pack opening le stress est-ce que j'ai récupéré est-ce que j'ai récupéré ma mise initiale si je l'ai récupéré franchement je rigole je rigole et je troll les gens dans le chat alors ce que je vais faire c'est que je vais aller au home base et on va alors se cacher parce qu'il y a des mecs qui spammen c'est vraiment infâme hop donc je vais poser ça alors premier perdu ok deuxième perdu je stresse en vrai troisième perdu quatrième perdu sachant que quand je les ai renommés en fait je les ai un petit peu mélangés tout seul donc vraiment j'en sais rien du tout si je vais l'avoir il nous reste plus que 4 hop hop allez plus que 2 dites moi qu'il est dans les 2 et non ok bon j'avais tout perdu ok donc c'est à dire que quelqu'un a acheté et a eu le stack de Lucky Block donc vous avez bien fait de ne pas acheter les gens mais du coup je ne referai plus ça parce que les gens ne comprennent pas quand on leur dit qu'il y a une chance sur 64 et c'est vrai que d'un autre côté aussi rien qu'au niveau du prix c'est vrai que si on est pauvre enfin si on est pauvre entre guillemets si on n'a pas masse masse thune on ne va pas dépenser 50 000 dollars dans un truc voilà c'est vraiment vraiment de la pure chance donc tant pis tant pis tant pis j'ai pas réussi à faire mon objectif de tout vendre on a quand même réussi à gagner pas mal slash money 4 767 000 dollars c'est beaucoup c'est vraiment 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 beaucoup c'est même très bien bon par contre voilà je peux rejoindre ta fac STP je m'ennuie dans ma fac ça c'est typiquement le truc je suis désolé à Jagag voilà à Jagag mais non c'est pas comme ça il y a un endroit pour faire les candidatures mais si tu me spams déjà je pense que ça réduit tes chances en tout cas je veux pas dire mais voilà bref sinon concernant ma faction tiens je vais en profiter pour le dire je ne réponds plus aux mails ou aux MP ou aux commentaires etc qui parlent des recrutements de factions j'ai déjà dit plusieurs fois si vous voulez tenter votre chance vous pouvez poster une candidature une bonne candidature s'il vous plaît je fais une vidéo qui expliquait tout le procès pour faire la candidature le lien vers le formulaire etc ce qu'il fallait impérativement s'il vous plaît faites des efforts au niveau de l'orthographe parce que généralement oh attendez il y a un truc secret ici il y a un truc secret ce serait pas le black market non c'est juste une une pauvre petite cellule ok ah pas mal c'est pas mal un sac de palladium pour ça franchement ça vaut le coup enfin bref dans tous les cas je vais faire une petite ellipse parce que voilà donc c'était juste une petite aparté concernant les recrutements dans la faction initialement aujourd'hui je voulais faire une expérience du jour c'est à dire que en gros vous me proposez une expérience et moi de mon côté j'essaye justement d'avoir une réponse sur cette expérience par exemple on a fait combien de temps je peux tenir dans une warzone sans faire tuer en étant no stuff combien de palladium on obtient en une heure de minage on a fait plein de trucs à droite à gauche et du coup là j'ai plus trop d'idées d'expérience puisqu'il n'y a plus beaucoup de gens qui m'en ont proposé donc aujourd'hui je vais pas faire d'expérience du jour je suis désolé j'essaie d'en faire deux à la suite dans les prochains épisodes mais du coup si vous avez des idées d'expérience c'est assez intéressant puisque moi j'en ai plus trop je dois vous avouer donc je vais essayer un petit peu de récupérer vos idées et on fera ça et je me suis également dit que ça pourrait être intéressant de vous faire participer pour la question du jour donc je vais dire je sélectionne envoyez-moi non je vais dire voilà envoyez-moi envoyez-moi vos questions du jour j'en prends une et j'y réponds en vidéo voilà donc on va voir un petit peu les questions que j'obtiens et c'est parti tiens une question intéressante qui est en rapport avec l'épisode d'aujourd'hui non pas parce que j'ai arnaqué mais parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont dit que j'arnaquais justement c'est une question de Zamiqaz pourquoi les arnaques sont tolérées et non ban 3 jours ou quoi alors c'est vrai que c'est une question assez intéressante parce que pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire des arnaques sur Palladium et pourquoi est-ce que c'est pas interdit alors je suis pas spécialement en tout cas personnellement pour les arnaques c'est vrai que moi je pense que ça devrait être ça devrait être bah simplement puni sauf que évidemment bah c'est pas si évident que ça le problème avec les arnaques c'est que bah il faut avoir une preuve il faut trouver un moyen de le prouver ensuite il faut aller voir un modo etc ça prend du temps enfin surtout pour les arnaques quoi ça prend vraiment beaucoup de temps à beaucoup de temps à régler le problème et c'est vraiment trop compliqué pour le staff de gérer justement les arnaques surtout par exemple si quelqu'un faisait exactement la même chose que moi mais arnaquait bah comment est-ce que ce serait prouvable parce que si quelqu'un achète le Lucky Block il dit ah mais lui il achetait le Lucky Block enfin en gros c'est vraiment c'est vraiment le gros bordel si on gérait les arnaques et donc c'est pour ça qu'on s'est dit bon bah écoutez on est sur un PVP faction de base tout est permis alors évidemment on met quelques restrictions évidemment faut pas faut pas cheater il faut pas il faut pas insulter enfin voilà faut bien se comporter et faut aussi on a mis une autre règle c'est de ne pas TP kill parce que le TP kill aussi c'était un petit peu embêtant il y avait beaucoup de gens qui se faisaient TP kill donc ça on a interdit mais les arnaques ça devient vraiment trop compliqué à interdire et bah justement le fait que ce soit si compliqué que ça à interdire et bah ça nous empêche de bah justement de les sanctionner donc on a décidé d'accepter et de faire en sorte que ce soit les joueurs qui soient responsables justement bah des arnaques et c'est à eux de faire attention on est sur un PVP faction tout est permis techniquement en tout cas sur la majorité des PVP factions encore une fois là ici on a mis quelques restrictions et donc bah c'est dangereux voilà il faut faire attention il faut pas faire confiance à n'importe qui même pas forcément à moi alors moi moi personnellement en tout cas en tout cas libre à vous de me croire ou pas moi personnellement j'arnaque pas j'essaye vraiment de jamais arnaquer j'essaye toujours d'être réglo et aujourd'hui aussi j'ai été réglo parce que je sens encore des gens qui disent ah mais Fuse t'as mis des faux blocs de palas c'est faux j'ai mis des vrais blocs de palas je sais pas du tout qui a obtenu le truc mais quelqu'un a dû l'obtenir donc bon bah écoutez c'est comme ça dans tous les cas j'espère vraiment que cet épisode d'aujourd'hui vous aura plu comme je vous l'ai dit je vais essayer de pas faire des épisodes money money à chaque fois parce que même si on a un objectif bah il faut quand même faire des vrais épisodes de temps en temps donc on va essayer d'en faire dans les dans les dix prochains épisodes trois épisodes dédiés à gagner de l'argent on a fait le premier donc il en reste deux et voilà donc bref dans tous les cas j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus Sous-titrage ST' 501